l'étude morphoscopique de la composition d'un sédiment donc on va prendre comme exemple l'étude morphoscopique du sable donc cette étude correspond à l'observation morphoscopique à la loupe bien au cœur de la cuart parce qu'il résiste à l'érosion et donc cette étude correspond à la diraça d'un sable de maro une nique qui est le nom de la cuart qui est le casque de silys pourquoi est-ce que la cuart d'un sable de maro une marque d'un sable de maro parce qu'il qu'il sable de maro, parce qu'il sable de maro, parce qu'il sable de maro et qu'il sable d'un sable de maro et que l'étude va s'améliorer la langue des maro et qu'il sable de maro, avec un sable de maro qui sont déterminés d'une étude de la vérification. Cette étude des grains de Covert permet de déterminer la forme et l'aspect de la surface des grains. Et donc, cette délacée, c'est un délacé de la morphologie qui s'agit d'un délacé de la forme et de l'aspect de la surface. C'est un délacé de la transparence. Est-ce que ces grains sont transparents ou non ? Donc, l'étude de la forme et de l'aspect de la surface va nous fournir des indices sur l'agent et la durée de transport, ainsi que les informations sur le milieu des points d'adions, d'épargétaire ou d'épargétaire le choupé et des éléments sur le choupé. Ça s'assied la méthode de l'arrière du thé et de la résolution de la résolution du thé et de la résolution des délacés. Il s'agit d'un délacé à la résolution du thé. La recherche d'épargétaire est 3 on 8 de l'échelle s'agricadence. en n'aide. En tout cas, il n'a pas une œuvre des états du texte. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. Par contre, il n'a pas été fait. Par contre, il n'a pas été fait. Le premier type de secret est un aspect transparent. Donc, le premier n'a pas été fait. ... ... ... On voit la forme d'un plan. Choper-trançant, on explique les notions de la paix, Donc, l'on a des nombres de la paix. On a ajouter l'esprit de la paix. Un plan de paix. Un plan d'enseignement. On a les sustent. On a vu des senignatures par un plan d'étranger. On peut l'adéter le passager. Le passager de l'en-trançement. et le milieu de sédimentation. On va commencer par l'ampleur. Même si cette chubaïbette se mettraient par une zone 1, cela signifie qu'elle s'arrête à l'a-télai de l'a-télai de la sèche de l'homme. Et donc, elle ne s'arrête pas à l'ampleur. Elle s'arrête pas à l'ampleur. Parce que si elle s'arrête pas à l'ampleur, elle s'arrête pas à l'ampleur. Et même si elle s'arrête pas à l'ampleur, elle s'arrête pas à l'ampleur. C'est-à-dire qu'elle s'arrête pas à l'ampleur. Donc, la présence de ces ongles et de ces arrêtes tranchantes indique que ces grains n'ont pas subi un transport ou ils ont subi un transport de courte distance. Donc, pas de transport ou transport limité. Donc, généralement, il s'agit d'un transport glaciaire ou fluviatile. Donc, pour le milieu de sédimentation, on trouve ce type de grains non usés dans l'arène granitique. Donc, c'est quoi l'arène granitique ? Donc, c'est un type de sable issu de l'altération in situ de la roche-mer qui est le granit. Donc, cette altération est due à l'infiltration de l'eau entre les composantes de la roche-mer à travers des fissures. Ainsi, les grains non usés, les grains de sable non usés de l'arène granitique n'ont pas subi de transport. Les fruits de l'arène granitique C'est un type de sable mars, comme il est un type d'arène granitique Il sable de sableurs et celui de la roche-mer dans le menu, qui est un type d'arène granitique en destination. De la roche-mergaine, la roche-mergaineaine, la roche-mergaine... On peut trouver également les grains non usés dans les dépôts glaciaires. Dans ces dépôts, les grains de sable sont protégés par la glace et vont subir un transport de courte distance. C'est-à-dire qu'on peut trouver les grains de sable non usés et les cours supérieurs des fleuves. Donc la partie supérieure des fleuves, c'est-à-dire que les seigrants vont subir un transport de courte distance. C'est-à-dire qu'on peut trouver l'enfant des binnen accessing l'enfant des fleuves. En gros, en ce qui concerne lesicana-ci, j'ai écouté le plus en danneux en�리 registre des fleuve. Edион, cela tient à raison qu'il s'agit dans le dishwasher qui se trouve au confortис et au chaud. La deuxième type de grain est caractérisé par un aspect transparent avec des facettes brillantes à l'arrière d'utilisation. La deuxième type de grain est tape d'une ésecité par une sommeuse. La deuxième type de grain estépée par une grande favelle et une favelle d'un côte visite à l'arrière d'un autre. Les achaté d'un côte, une autre type d'un côte à l'arrière d'un côte, il neaux plus d'un côte, et une autre type d'un côte, l'associé d'un côte qui s'amène à l'arrière par une plus de bourgolette par une carte de la muette, la franca est une favelle d'un côte. Nous sommes dans le nom de la choubaïbète et la choubaïbète nous sommes dans le cas de la barraque, des grains émoussés louisants. Nous sommes dans le cas de la choubaïbète. La choubaïbète est l'agent de transport et le milieu de la sédimentation. Pour l'agent de transport, le transport est effectué par l'eau sur une longue distance, donc on parle d'un transport aquatique. La choubaïbète est enue de l'eau sur l'eau sur la montée de l'eau sur les mais en haut, il ne va pas être récempris dans tout cela à la recenseur. En tout cas, le cas de l'éducation des pratiques est encore du bas. C'est un caté de plus basé et un missile du basé ici. Il y a plus basé par la visite de la visite. Il y a plus basé dans cette présence de guérée. Comme ce qui se trouve, en la visite du bas, la visite en que cela. Et également dans la visite du Westin. n'est-ce qu'on trouve ce type de sable dans les plages marines au niveau de la région côtière du milieu marin ainsi que dans les cours d'eau les cours inférieurs des fleuves c'est à dire au niveau de l'aval d'un fleuve qui indique un transport de longue distance le dernier type des grains de quartz a un aspect translucide rond avec des facettes des pôles et d'un naufre l'akhir d'un choubaïbètes à l'maro n'est cheffa donc on n'a qu'à l'achat d'un foudan cheffa fiat et habbat maro chèque l'airie une forme ronde avec des facettes des pôles qui est dans la vue des jambes qui est dans la vue des macs qu'il est dans la plus grande pour ceux qui sont en train d'un cougue d'un peu plus faible qui est dans la vue des par exemple le confritte c'est un peu plus faible la zone avec des gouttes du poids sur la zone quivertedna donc je pote un autre point de vue des pôles de l'avant la zone de transport c'est un peu de l'arrivée de l'article qui est en train d'un grand-trop oule avec des par exemple d'un transport aéolien. Il y a un nâcle qui tombe en basse de la riêche, les mesafes طوiles. Il y a un nâcle dans le hauteur qui est dédié à l'estédame de la choubaïbaïde qui est dédié à l'estédame qui mettra l'éthane sur la salle de la choubaïbaïde et qui est dédié à la choubaïbaïde. On observe sur la surface des grains de croix des traces de chocs entre les grains dû au transport par le vent. Ce type de grains on le trouve dans le milieu désertique. Donc, cet nroi aside là-bas qui n'est handled au-ens赤 Donc on passe maintenant à un exercice d'application Donc le tableau suivant présente les résultats d'études de deux échantillons de sable Donc pour chaque échantillon, on a déterminé la masse des grains émoucellouisants Et des grains rm et la masse des grains non ug et nu Donc on vous demande de calculer le pourcentage des trois types de grains pour chaque échantillon De transformer les résultats en histogramme, en diagramme circulaire qu'on appelle également le camembert Et en diagramme semi-circulaire Et vers la fin, on va déduire l'agent de transport de chaque échantillon On peut ajouter également le milieu de sédimentation On va mettre un état de messages de la nettoye qui ont été dit On va mettre la nettoye des pratiques de l'agent On va mettre l'aynée des résultats en rm et les résultats en rm Avec l'aynée, on va avoir vendré la nettoye des réservations On va voir les au-delà des pratiques d'échange et à l.au Et plus des pédales des prix de l'agent On va mettre les prix de l'agent On va mettre cet appel en rm et il va suivre les prix d'amorés On va voir trois as- الشâches d'amorés Donc, premièrement, pour le pourcentage des grains constituant l'échantillon A, on va calculer premièrement le pourcentage des grains EN, toujours pour l'échantillon A. Donc, la masse totale de cet échantillon est de 200 grammes. Donc, 66 plus 14 plus 120, donc égale à 200 grammes. Donc, ces 200 grammes représentent un pourcentage de 100%. Pour calculer le pourcentage des grains EN, on va utiliser la règle de 3. Donc, 200 grammes représentent 100%, donc 66 grammes représentent X%. Donc, X égale à 66 fois 100 sur 200 égale à 33%. Benafs tarékhak, imkennan n'hassebou nisbe l'miqawiyya l'ilhabbat minnawa RM. Donc, le pourcentage des grains RM. Donc, le pourcentage des grains EN donc toujours 200 grammes représentent 100% et pour les 120 grammes des grains EN, Donc, leur pourcentage égale à 120 fois 100 sur 200, donc égale à 60%. Maintenant, pour la représentation graphique sous forme distographique. Donc, sur l'axe des ordonnées, on représente le pourcentage des grains et sur l'axe des abscisses, on représente le type d'échantillon. Donc, on a deux échantillons A et P. On va représenter premièrement l'échantillon A. Donc, pour chaque type de grain, on va tracer un rectangle qui reflète le pourcentage de ces grains. Donc, par exemple, pour les grains EL, on a 33% des grains EL, donc on va tracer un rectangle qui coïncide avec 33%. La même chose pour les grains RM, donc on a 7%. Donc, on trace un rectangle de 7% et vers la fin, on trace le dernier rectangle de 60% qui représente les grains N. Donc, ces trois rectanglesかったes qui correspondent à l'échantillon A. Donc, c'est la représentation graphique sous forme d'histogramme de l'échantillon A. Dénoncé les 누룡 On va mettre le numéro B alors qu'à 1,0 кjièr dans la routine de l'équipe P. Nous allons mettre la ligne B ensemble, 3000%septlement par 1000% par 1000% par 1000% par 500% par 1000% par sgatturie de l'élaboration de l'élaboration. Et au dernier, au début, le monstice est de l'équipage dans le cas de N. Nous avons une certaine compréhension par l'équipage sur le canneau et sur l'équipage sur le cas de l'équipage. Le premier, c'est la compréhension des ajoutages de l'équipe sur le cas de N. Alors au premier, ce qui va être proposer la compréhensione entre l'équipage sur la compréhensione, on va proposer le caractereur dans lesquels qui nommeront à l'équipe de N. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 216 Et nous nous obliterons de la benfaire d'un autre Ces 2 Je vais vous laisser J'ai une 2,6 J'ai une puissance d'un 180 J'ai une petite Et nous avons eu 180 J'ai une pericule 36 Je vais vous laisser J'ai une pericule Le plus 36 J'ai une paucule 36 J'ai une pericule J'ai une pericule J'ai une pericule De 216 d 로be. C'est une équipe de nous en plus de 60 % de la fraîche. Avec la manière de nous casser l'appretout. Comme nous, la réaction des 3 de l'appretout, nous essayerons de la manière de nous en porter cette troisième manière. Et nous trouverons de cette fraîche. 33 % de l, 7 % de l'appretout, et 60 % de l'appretout. Donc, une représentation circulaire des trois grains de sable. De la même manière, on va réaliser le diagramme demi-circulaire, toujours de l'échantillon A. Donc, on va commencer premièrement par calculer la valeur des angles correspondant à chaque pourcentage des grains. Donc, toujours avec la règle de trois. La différence, c'est que les 100 % des grains seront représentés dans un angle de 180 degrés qui correspond à un demi-cercle, au lieu des 360 degrés qui correspondent à un cercle. Donc, puisqu'on a un demi-cercle, les 100 % sont représentés sur 180 degrés. Donc, les 33 % des grains EL seront représentés dans un angle de 33 fois 180 sur 100 égale de 59,4 degrés. Et donc, les 100 % des grains sont représentés sur 180 degrés. Donc, les 100 % des grains sont représentés sur 180 degrés qui sont représentés sur 180 degrés. Donc, les 100 % sont représentés sur 180 degrés. Donc, les 100 % des grains sont représentés sur 180 degrés qui sont représentés sur 180 degrés. Donc, les 100 % des grains sont représentés sur 180 degrés qui sont représentés sur 180 degrés qui sont représentés sur 180 degrés. Donc, les à présent, les 0 % sont représentées sur de l'écart de l'écart de l'écart du C10. On est représenté sur 180 degrés qui sont représentés sur 180 degrés. L'écart de l'écart est considérable et avec les 100 % des pourrées. Donc, les 100 % des marches sont représentés sur 180 degrés. % R M. 7 % et N. 60 % M. 50% D. 4 5 6 7 7 7 7 9 9 9 10 10 9 10 10 Question concernant l'agent de transport de chaque échantillon. Donc, on peut déterminer l'agent de transport de ces échantillons de sable à partir du pourcentage des grains de quartz. Donc, les grains de quartz ayant le plus grand pourcentage déterminent l'agent de transport. Pour l'échantillon A, on a 60% des grains NU, donc le pourcentage des grains NU le plus élevé. Donc, on a déjà vu que les grains NU indiquent un sable qui n'a pas subi de transport ou il a subi un transport de courte distance. Cependant, la présence des grains EL et des grains RM dans cet échantillon de sable indique que ce sable a subi un transport, puisque les grains EL se forment suite à un transport aquatique et les grains RM se forment suite à un transport éolien. Et puisque le pourcentage des grains EL est supérieur à celui des grains RM, donc ce sable, le sable de l'échantillon A, a subi un transport de courte distance par l'eau. Un transport de courte distance dans un milieu aquatique. Donc, on peut trouver ce type de sable dans l'amont d'un fleuve, c'est-à-dire dans la partie supérieure d'un cours fluviatil. Donc, le prix NU, le motif est adapté par les grains. Et ça qui s'amène à l'échantillon de lape de l'échantillon de l'échantillon de mécartiste l'échantillon, c'est-à-dire que ce n'est pas l'échantillon si les grains NU, ... Pour l'échantillon B, le pourcentage des grains RM est le plus élevé, donc 78%. Cela signifie que ce sable a subi un long transport par le vent, donc un transport éonien. Donc, il s'agit d'un sable déserti. Pour un pourcentage élevé de grains RM signifie que le sédiment a subi un long transport par l'eau, et ce type de sable caractérise un milieu marat côtier ou l'aval d'un fleuve. Ainsi, ce n'est pas à l'échantillon. C'est pour le moment où il y a plus de mètre est dans la campagne. Il y a plus d'échantillon de la campagne, c'est à l'échantillon de la campagne. Il y a plus d'échantillon de la campagne, donc le sable C'est en train de sable de la campagne. C'est tout ce qui concerne l'adresse de l'amphoscoopie pour l'amphoscoopie pour l'amphoscoopie pour l'amphoscoopie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !